des images qui sont insoutenables des images que je peux pas partager ici sur ma page mais bon pour tous ceux qui savent pas de quoi je parle je vais mettre juste l'audio c'est une vidéo Je vois toute cette vidéo la famille C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a 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 Il y a des gens ici Qui me connaissent très très bien Il y a des gens qui, voilà Je vois quelqu'un mettre ici un commentaire Lui, on a fait le naufrage ensemble Parce que lui qui a dit C'est capitaine à gauche, capitaine à gauche Voilà, lui On a fait un naufrage ensemble Au Maroc, on voulait rejoindre l'Espagne Et c'est ce qu'est ce qu'il y a du problème engineer La famille, cette route est dangereuse. Cette route est vraiment dangereuse. Là, vous aviez vu une possibilité. Vous faites un sort qu'on peut avoir quand on décide de prendre cette route. C'est triste. C'est très, très triste. Mais le problème, c'est de la base. Voyez-vous, c'est de la base. Parce que cette dame, cette femme qu'on voit dans cette vidéo, si tout allait bien chez elle en Guinée, elle n'allait jamais, plus grand jamais, prendre cette route. Mais tout le monde connaît la situation au pays. Donc, c'est là-bas que ça commence. Mais qu'à cela nous tienne, c'est que moi, j'ai envie de dire aux gens. Cette route est vraiment dangereuse. Surtout, surtout pour une femme et pour un enfant. Elle est très, très dangereuse. Ce qu'on vient de voir ici, c'est un échantillon. Ça, c'est un échantillon. Combien de personnes sont restées en Méditerranée ? Même moi, je me rappelle quand j'étais au Maroc. Tout le temps, j'entendais que des gens qui sont dans des tranquillots que je connais, ils ont lancé leur convoi. Ils sont tous morts. C'est arrivé plusieurs fois quand j'étais au Maroc. Mais c'est quoi le problème, au fait ? Vous savez, la famille, l'espoir, ce qu'on appelle l'espoir, c'est dangereux. C'est très, très dangereux, ce qu'on appelle l'espoir. Parce qu'une fois que tu arrives au Maroc, par exemple, ou bien tu arrives en Libye, ou tu arrives en Tunisie, dans l'intention de traverser, tu ne vois que l'Europe. Tu ne vois que l'Europe. Au fait, quand tu penses à ce que tu as laissé, tu te dis non, ça vaut le coup de risquer. Mais en tout cas, sachez que c'est un risque. C'est un risque énorme. C'est un risque très, 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 très énorme de prendre cette route. Au fait, c'est 50-50. 50% tu meurs, 50% tu traverses. Ce n'est même pas 50-50, disons. 50% tu meurs, 50% tu meurs, 30% tu traverses, 20% tu restes bloqué. Ou bien 20% tu traverses, 30% tu restes bloqué, 50% tu meurs. C'est ça. Cette route, la Méditerranée, c'est ça. D'abord, quand tu quittes dans ton pays, par exemple, ceux qui quittent en Guinée, je vais parler des Guinéens, si tu as la chance d'avoir peut-être le prix du billet d'avion et tu viens directement peut-être au Maroc, là, c'est un autre trajet, c'est un autre cas. peut-être la souffrance que tu vas endurer, c'est au Maroc, et puis la traversée, le risque que tu prends. Mais il y a des gens qui quittent en Guinée, qui viennent au Mali, qui quittent au Mali, qui viennent au Niger, d'autres au Burkina, avant de venir au Niger, qui quittent au Niger, qui viennent en Algérie. Au Niger, d'abord arriver au Mali, c'est là-bas, d'abord ils vont te vendre. Ils vont te vendre au Mali. Tu arrives, voilà, au Niger, déjà, ils t'ont vendu. Il y a un gars là-bas, un peu, pour le foutre. Il y a un gars là-bas, un Guinéen, des Guinéens, il n'est pas seul, ils sont nombreux. Des Guinéens qui sont assis au Mali, qui vendent leurs frères Guinéens d'abord. C'est là-bas que ça commence. Maintenant, tu arrives au Niger, on t'a déjà vendu, on t'envoie en prison. Tu es obligé de payer l'argent pour racheter ta liberté. Tu arrives en Algérie, on te vend à Agadez, à Tim Yahui, tu vois, les gens savent. On te vend, tu fais la prison. Ceux qui viennent en Libye, ils font la prison. Les femmes se font violer, il faut le dire. Toutes les femmes qui prennent cette route, la plupart, 80% elles se font violer. Et pour cette raison, la plupart des filles, même quand elles traversent, elles traversent ici, elles viennent en Europe déjà un enfant dans le bébé. Parce qu'elles se font violer. Au fait, si c'est un homme, peut-être ils vont te chicoter ou bien ils vont te mettre en prison. Même les garçons se font violer à plus forte raison, les femmes. Cette route est très, très dangereuse. Maintenant, tu endures tout ça. La prison, l'émiliation, on te rabaisse. Tu arrives au Maroc, là-bas aussi, c'est un autre cas. Par exemple, si c'est au Maroc, c'est un autre cas. je connais le Maroc. D'abord, la population civile profite de toi. Elle profite de toi. Il y a ce qu'on appelle les clochards. Les clochards vous agressent, vous volent tout le temps. Après, les forces de désordre marocaines profitent de vous, vous maltraitent. Tout le temps, les chiamans, les soi-disant passeurs, certains soi-disant passeurs, vous maltraitent, abusent des femmes au Maroc. Ça se passe. La plupart des femmes, par exemple, qui passent par le Maroc, les chiamans abusent d'elles. Maintenant, tu endures tout ça. Après, tu rentres dans la mer, tu n'es pas sûr que tu vas traverser. 50% tu mords, 20% tu traverses, 30% on te reprend, on te renvoie. Par exemple, moi, quand je suis arrivé au Maroc, je suis allé à Tangier. Arrivé à Tangier, j'ai tenté une première fois. Ils nous ont retourné dans l'eau, on s'est retourné. j'ai tenté une deuxième fois. Ils nous ont retourné. J'ai tenté une troisième fois. Notre Zodiac s'est explosé, ils nous ont ramassé, ils nous ont envoyé, c'est-à-dire au refoulement. Je suis revenu, ils m'ont repris encore, ils m'ont envoyé au refoulement. Je suis parti en là-dedans. J'ai tenté, ils nous ont retourné une fois. J'ai retenté, ils m'ont retourné deuxième fois. J'ai retenté, ils m'ont retourné troisième fois. La quatrième fois, on a fait un naufrage. Il y a des gens qui peuvent en témoigner. C'est pour cette raison que quand j'ai vu cette image de naufrage, en fait, mon cœur s'est déchiré en mille. Parce que je sais, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Heureusement, nous, alhamdoulilah, notre jour n'était pas arrivé, donc on n'est pas mort. Personne n'était mort le jour-là. De grâce. Personne n'était mort le jour-là. Mais hey, on avait fait un naufrage. Quand j'ai vu cette image, mon cœur s'est... Ça fait pitié. Voyez-vous, après toute cette souffrance, tu tombes dans l'eau, tu meurs encore. Mais dans ce que les gens ne savent pas, au fait, même quand tu traverses, tu arrives ici en Europe, ici aussi, c'est un autre combat. Ce n'est pas le paradis comme les gens le croient. Je vous dis ça en même temps. Ici, en Europe, ce n'est pas le paradis comme vous croyez. quand tu arrives ici nouvellement, il y a des étapes à suivre. Il y a des galères. D'abord, tu arrives. Première fois, quand tu arrives, tu galères d'abord comment avoir un logement. Excusez-moi, je vais me déplacer. C'est dommage, la famille. C'est dommage. Voyez-vous la famille? Faites monter les cœurs, faites monter les cœurs, sinon la vidéo va se bloquer. Faites monter les cœurs. Arrêtez de faire monter les bonhommes qui pleurent. Faites monter les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, pour protéger le direct, au fait, sinon le direct va se couper. Faites monter les cœurs et puis les pouces. Arrêtez de faire monter les petits bonhommes là, parce qu'ils m'ont signalé. Sinon le direct va se couper tout de suite. Donc la famille, c'est un peu ça. C'est que les gens ne savent pas, une fois ici en Europe, quand tu traverses, ça dépend de ta chance. Parce que quand tu arrives ici, c'est une autre galère. Il y a des gens qui arrivent ici qui font cinq ans sans trouver le papier. Il y a des gens qui arrivent ici qui ne se retrouvent plus. Maintenant, quand ils pensent à toute la souffrance qu'ils ont endurée depuis, et même ils sont découragés, ils rentrent, ils sombrent dans la drogue, dans l'alcool. Après, ils sont perdus. Voyez-vous ? Donc la famille, la route est très très dangereuse. Elle est très très dangereuse. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport aux filles, aux femmes, les femmes surtout, les femmes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en prie, évitez cette route. S'il vous plaît. C'est vrai que tu peux avoir la chance, tu traverses, mais hey, une femme sur cette route, le risque est trop trop élevé. Au fait, tu t'exposes tellement que tu ne peux pas imaginer. Je vais vous raconter une petite histoire, la famille. J'ai vu une femme au Maroc. Au fait, la femme, il n'y voit rien. Elle est arrivée au Maroc. il y a un gars, un soi-disant passeur qui avait pris son argent, qui lui a dit qu'il va lui faire traverser. La femme est arrivée là, le gars a disparu avec son argent. parce que, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire, c'est entre nous qu'on se mange. Voyez-vous, le gars a disparu avec son argent. La femme, elle est restée bloquée au Maroc. Elle n'avait pas de solution, elle ne savait pas quoi faire. elle était obligée de traîner de garçon en garçon pour pouvoir survivre. Ça, on ne m'a pas raconté ça. C'est une femme Ivorienne que je connais, que j'ai connue au Maroc. J'ai vu, elle m'a raconté son histoire, j'ai pleuré. Wallahi billahi tallahi. Elle m'a raconté son histoire, j'ai pleuré. Elle est restée bloquée pendant deux ans. Pendant deux ans, elle est restée bloquée, elle n'a plus retrouvé le gars. Pendant deux ans, elle n'a pas vu le gars. Le gars a pris son argent, le gars a disparu. Maintenant, c'est sûr, l'argent-là seulement qu'elle comptait, elle n'avait personne. Elle est restée là bloquée. Elle est passée d'homme en homme. Elle a eu deux enfants de pères différents dans ça, au Maroc là-bas. Elle m'a dit, mon frère, franchement, parce que moi, quand moi j'étais là-bas, je discutais avec les gens en fait, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui me faisaient confiance qui se confiaient. Voyez-vous. Elle m'a dit, je n'ai pas eu le choix. Tu vois, je n'ai pas eu le choix, je suis venu là, il y a un gars qui a pris mon argent, il a disparu, je suis resté bloqué. C'est pour ça, bon, j'étais obligé pour survivre. Maintenant, il y a des gars là-bas, c'est des vrais, vrais sorciers, des vrais maudits. Au fait, c'est les tchamons, même les passeurs, il y a des passeurs là-bas, ou bien des vrais, des vrais maudits. Au fait, c'est des femmes vulnérables comme ça qu'ils cherchent pour profiter d'elles. Au fait, il y a des gens qui sont bloqués, qui sont sur ces routes. On dirait qu'ils ne gagnaient pas des femmes quand ils étaient au pays. Une fois arrivé là, ils profitent de leur position pour abuser des femmes. Voyez-vous, elle a eu deux enfants entre-temps, la femme, deux enfants de pères différents. Maintenant, deux ans après, elle a vu le gars. Elle a vu le gars là, le gars qui a disparu avec son argent. Elle a vu le gars. On était dans la forêt, à Nador. On était, là-bas, ça s'appelle Carrière. Pour ceux qui connaissent Nador, on était dans la forêt de Carrière. Tu vois ? On était assis là, je suis à la San Burkina. On était assis je suis à la San Burkina. Tu vois ? On était là, nous tous, on était réunis, on attendait un programme. Tu vois ? Mais la femme, tellement qu'elle n'a plus d'espoir, elle était restée bloquée, elle vivait maintenant dans la forêt. Tantôt elle est avec cet homme, tantôt elle est avec cet homme, jusqu'à elle a eu deux enfants dans ça. Maintenant, quand la femme a vu le gars, on était assis d'un seul coup, la femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer seule. Déjà, elle a vu le gars de loin. La femme a commencé à pleurer. une femme ivoirienne. Après, d'un seul coup, elle s'est levée, elle est venue s'accrocher au gars. On est venus, on a dit, bon, il y a quoi ? Elle me dit, elle a dit directement que c'est le gars-là. En fait, c'est le gars-là qui a détruit son avenir. Elle était quittée en Côte d'Ivoire en forme. Elle est venue. Elle s'est cherchée à Gaza. Elle a vendu, elle vendait, c'est-à-dire, elle vendait, elle vendait de la tchèque au marché, au marché, au marché sénégalais à Casablanca. C'est là-bas, elle a vendu, elle a réuni de l'argent, un peu d'argent, elle est partie à Nadan. Elle a voulu traverser, elle a donné son argent à ce gars, le gars a disparu pendant deux ans. Elle s'est accrochée au gars, elle dit, non, elle ne va pas laisser le gars la feu, parce que le gars a détruit son avenir. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, en fait ? Tu n'as pas où te plaindre. Tu n'es pas considéré, aux yeux des Marocains, un migrant, ce n'est pas un être humain. Wallah, je vous le dis, je sais de quoi je parle. aux yeux de certains Marocains, de la plupart des Marocains, quand ils voyaient un migrant, ils voyaient une marchandise. C'est une marchandise. Mon ami, l'argent, mon ami Foulouse, c'est ça, ils connaissent. Les Marocains, de A à Z, quand ils voyaient un migrant, aucune considération. Moi, je me rappelle, quand on était à Nador, au fait, pour aller retirer du Wafakash, parce que, on nous envoie de l'argent par Wafakash. Maintenant, pour aller retirer de l'argent, vous voyez, on prend un taxi, on prend un taxi. Maintenant, il y a des taxis. Au fait, les taxis au Maroc, ils prennent trois personnes derrière. Maintenant, il y a une personne devant. Voyez-vous ? Mais qu'est-ce que les taximètres même font ? Quand ils ont des clients marocains, ils ne prennent pas un black, ils ne prennent pas un noir. Ils refusent de prendre un noir dans leur taxi. Au fait, pour se déplacer, on était obligé, même si vous êtes deux, ou bien tu es seul, tu es obligé de prendre toutes les places dans le taxi. Tu prends toutes les places pour te déplacer, pour aller retirer de l'argent. C'est pour vous dire qu'ils n'ont aucune considération pour la peau noire, pour le migrant, pour le gars qui est parti pour passer. Pourtant, vous voyez, les villages là-bas, en Ado, les villages en Ado, ils vivent entièrement de l'argent des migrants. Les boutiquiers, c'est les migrants qui achètent. Les villageois, c'est les migrants qui dorment dans leur maison qui payent. Je sais de quoi je parle. Vous payez, comme moi j'étais là-bas, c'était 10 dirhams, 20 dirhams. Vous payez, vous dormez la nuit. C'est les migrants. En fait, c'est les migrants qui font tourner l'économie de Nador, par exemple. Mais malgré tout, ils n'ont aucune considération pour un migrant, pour un noir. Aucune considération. Donc, si tu prends cette route, au fait, tu dois mettre ta dignité à côté. Surtout quand tu as une femme. Parce que non seulement les Marocains vont profiter de toi. Les tchamans, les tchamans, les soi-disant passeurs, des pervers, et aussi vont profiter de toi. La plupart des filles qui prennent cette route, même quand elles traversent, elles viennent ici en Europe, elles arrivent ici avec un ventre. La plupart, je ne dis pas toutes les filles, mais la plupart, parce que c'est comme ça, sans compter, parce que les soi-disant coxains bouffent l'argent des gens et disparaissent. Voyez-vous, comme cette femme. Je me rappelle aussi, je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je vous raconte tout ça pour vous dire combien de fois c'est la merde. C'est un risque. Au fait, le risque, il est tellement élevé. Si tu calcules le risque, il vaut mieux ne pas prendre cette route. C'est vrai. On a eu la chance de traverser, on n'est pas mort dans la main. Mais, la chance de mourir est plus élevée. Wallah et billah, je vous le promets. Je sais que, bon, ce que je vais dire ici, ça ne va pas décourager les gens jusqu'à ce qu'ils vont se retourner, je sais. parce que, d'après, ils vont venir tenter leur chance. C'est ce que tout le monde dit. Mais, il faut savoir que le risque, il est très, 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 très élevé. Je me rappelle aussi, deux femmes sénégalaises, voyez-vous, deux femmes sénégalaises, au fait, ont parté au refoulement, ils nous ont pris à Tangier, ils nous ont envoyé au refoulement. Maintenant, les femmes-là, elles n'avaient personne, au fait. Elles n'avaient personne. Hum? pour l'aide. Parce que, quand on vous prend, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le refoulement. Au fait, quand on vous prend à Mador ou bien à Tangier, les endroits par là où on passe, ils vous mettent dans un cas, ils vous font traverser le pays, ils vous envoient de l'autre côté de la frontière. Soit à Tisnit, ils vous font descendre à Tisnit ou bien au fond là-bas, au fond là-bas, tu vois, en tout cas, à Agadir, devant Agadir là-bas. Ils vous envoient là-bas, ils vous jettent là-bas après, c'est vous qui vous débrouillez. Voyez-vous? Maintenant, bon, ils nous ont pris, les femmes là, elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient rien. Voyez-vous? Mais, il y a une d'entre elles qui connaissaient quelqu'un qui avait une amie à Casablanca. Donc, il fallait absolument qu'elles descendent à Casablanca parce que si on lui faisait passer, parce qu'on traverse vers Casablanca pour arrêt du vent, si on lui faisait passer à Casablanca, elles n'avaient aucune solution de revenir. Voyez-vous? D'un seul coup, les femmes sénégalaises se sont mises à pleurer dans le cas parce qu'elles n'avaient pas de solution, tu vois? Elles se sont mises à pleurer. Moi, je les ai demandé, bon, madame, pourquoi vous pleurez? Elle dit non, elle n'a aucune solution, tu vois? Elle n'a aucune solution. Si on l'envoie au refoulement là-bas à Tisnit, elle ne pourra pas revenir parce qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a personne. Elle n'a pas le transport et elle ne peut pas faire, voilà, elle ne peut pas faire salam. Elle ne peut pas, c'est un peu difficile pour elles, tu vois? Elles se sont mises à pleurer. Ça m'a tellement fait pitié, tu vois? Je me suis levé, j'ai vu les gendarmes là parce qu'on négocie avec eux. J'ai négocie avec eux pour les femmes là, pour qu'ils les fassent descendre à Casablanca. Ils les ont fait descendre à Casablanca. Heureusement que moi, je suis descendu, ils m'ont laissé descendre avec les femmes. Elles m'ont dit où elles vont. Bon, ce n'est pas pour que je pourrais dire. Mais heureusement que moi, j'avais l'argent, je les ai payé le transport pour qu'elles partent. Je les ai payé un taxi pour qu'elles partent. C'est-à-dire, sinon, elles n'avaient aucune solution. C'est comme ça, les gens partent. Et ça, ça s'est reproduit plusieurs fois. Hein? Ça s'est reproduit plusieurs fois. Il y a des gens, on les envoie au refoulement, des garçons, bon, ils n'ont rien. Ils sont obligés de quémander. Il y a des gens, si vous sortez dans les rues, par exemple, à Casablanca ou bien à Rabat, vous partez au Fonfon là-bas et à Marrakech. Les faits rouges, c'est des noirs. La plupart des Guinaïens, surtout, surtout, beaucoup, beaucoup de Guinaïens qui font Fissabille, l'Ilaï. Vous imaginez un peu, t'es quête chez toi là-bas. Ça ne va pas au pays, c'est vrai. Mais tu viens au Maroc pour faire Fissabille, l'Ilaï. Il n'y a aucune dignité sur cette route. Wallahi billahi tamlaï. Non, je connais. Il y a des gens qui disent ici que je connais. Si je vous dis que je connais, au fait, moi, je ne parle pas pour parler. Voyez-vous ? Je ne parle pas pour parler. Je connais cette route. J'avais six mois au Maroc avant de traverser et moi, j'avais l'argent, j'avais tout ce qu'il faut. Voyez-vous ? J'avais tout ce qu'il faut mais malgré tout, je suis resté bloqué. Ça a été une galère énorme. Une galère énorme. Les Marocains vous marchent dessus. Ça, c'est un. La population civile vous marche dessus. Les militaires, les gendarmes, c'est-à-dire les policiers vous marchent dessus. Après, dans tout ça, vos propres parents, les soi-disant passeurs vous marchent dessus. Maintenant, vous prenez aussi la Méditerranée, c'est pour aller mourir. Voyez-vous ? C'est triple perte. Triple perte. Donc, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs africains, en général, en particulier, mes frères et soeurs guinéens, parce que dans cette vidéo, c'est des guinéennes qui parlent. Elles s'expriment en soussous. Ça fait vraiment pitié. Et moi, seul Dieu sait combien de personnes m'envoient des vidéos ici. Tout le temps, des vidéos des gens qui sont dans des galères. Mais ils m'envoient les vidéos là. Tu vois, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça de mes propres yeux. Vous dormez dans la forêt comme des merdes. Voyez-vous ? Vous dormez dans la forêt comme de la merde. Ça, c'est un. Voyez-vous ? C'est vraiment dommage. Attendez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez ? Félande, mon gars. Restez là, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer simplement quelques trucs. Vous-même, vous allez voir. Si vous aviez la possibilité d'éviter cette route, évitez cette route. elle est très très dangereuse sur tous les plans. Surtout ceux qui partent vers la Libye. La Libye, c'est un pays de guerre. Évitez la Libye. Évitez surtout la Libye. C'est un pays de guerre. 50% tu meurs, 20% tu traverses, 30% tu restes bloqué. C'est ça qui est la vérité. Si on ne vous dit pas la vérité, on va vous mentir. C'est vrai que nous, c'est comme ça qu'on est venu ici. Il y a beaucoup de gens qui traversent, alhamdoulilah. Mais une fois aussi arrivé en Europe ici, ne pensez pas qu'on ramasse l'argent ici par terre. ne pensez pas mais une fois arrivé ici pour comprendre. En fait, tant que quelqu'un est là-bas, tant que quelqu'un est en Afrique, même quand tu lui dis, il va te dire non, tu as un negris. On ne vous dit pas en fait, l'Europe est 10 000 fois mieux que l'Afrique. Ce n'est pas ça le débat. La vie en Europe est 10 000 fois mieux que la vie en Afrique. Ça, c'est vrai. Voilà, on ne discute pas sur ce domaine. Mais, la vie aussi n'est pas facile ici. Ce n'est pas le paradis comme vous le croyez. Ce n'est pas le paradis. Ici, quand tu arrives d'abord, tu galères d'abord pour avoir ou dormir. Ça, c'est un. Il y a beaucoup de gens ici, en France ici, portent la chapelle. Vous aviez vu un temps, il y a une soeur qui a été quittée à... Il y a une soeur qui a été quittée en Noland, qui est venue distribuer ici des choses. Vous avez vu les images, on est parti à Porte de la Chapelle. Il y a beaucoup de Guinéens, beaucoup, beaucoup d'Africains qui dorment ici au dehors. Ils ne dorment pas au dehors parce qu'ils veulent dormir au dehors, mais ils dorment au dehors parce que c'est chaud. Voilà, parce que ce n'est pas facile. Donc, quand tu arrives ici, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis aussi non plus. Voilà, tu dois galérer, tu dois souffrir. D'abord, tu souffres pour avoir la maison. Tu souffres pour avoir le papier. après, tu souffres pour avoir le travail. C'est un combat. En Europe, ici, c'est un combat. Wallahi billahi tallahi. Un combat de tous les jours. Voyez-vous ? Donc, la famille, si vous pouvez venir en Europe par le visa, c'est la meilleure solution. Par le visa, c'est la meilleure solution. Mais si vous prenez cette route, elle est très, très dangereuse. Chachez que vous aviez de fortes chances de finir comme ceux qu'on a vus ici dans cette vidéo et ça sera vraiment dommage. Ça sera vraiment dommage. La vérité, on l'a dit, ça fait pitié, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Attendez, je vais vous montrer quelques images. Voilà, quand j'étais au Maroc. Vous allez voir ici vous-même. Je n'invente pas ce que je dis. J'étais, j'ai fait le Maroc, j'étais à Tangier, je suis quitté à Tangier. Voilà, je suis allé à Nador parce qu'à Tangier, j'ai tenté à trois reprises. Je n'ai pas pu traverser. Voilà, après, je suis allé tenter ma chance vers Nador. Là-bas aussi, j'ai caléré. J'ai changé cinq fois de passeur. Cinq fois de passeur. Avant de pouvoir traverser. Et la dernière fois, j'ai traversé, bon, j'ai rajouté de l'argent, je suis passé par un lynx. Parce que le Zodiac, j'avais tenté huit fois. La huitième fois, j'ai fait un naufrage. À partir de cet instant, j'ai décidé de ne plus monter dans un Zodiac. Donc, voilà, j'ai rajouté de l'argent. Alhamdoulilah, je suis monté dans un lynx. J'ai traversé. Mais, j'ai failli mourir. J'ai risqué ma vie. Et une fois arrivé en Europe ici, quand j'ai vu la réalité d'ici, j'ai dit non. Vraiment, j'étais fou. J'étais vraiment fou. Si c'était un refaire, wallahi billahi tallahi, je n'allais pas risquer ma vie comme ça. Si c'était un refaire, je n'allais jamais risquer ma vie comme ça. Attendez la famille, vous voyez ça? C'est pas si vous voyez bien. Vous voyez ça là, c'est moi. Ça ici, c'est à Tangier. Au fait, on a fui les maisons, on est venus dans la forêt parce que les gendarmes étaient venus pour nous, pour nous attraper, pour nous envoyer au refoulement. Donc, me voici ici. J'ai toutes les images, j'ai toutes les vidéos avec moi ici. Ça, c'est à Tangier pour ceux qui connaissent. Vous me voyez ici dans la forêt avec mon petit sac? J'étais maigre. J'avais même maigri tellement que voilà, c'était la galère. Vous voyez-vous? Regardez, écoutez ce que je dis. Vous voyez? Ça, c'est moi. Ils étaient venus nous attraper, donc on en fut les maisons. Vous voyez ici? Ça, c'est moi. Je partais au refoulement, ils nous ont pris. Vous voyez les mélotes? C'est quoi cette dignité? Et le gars qui est à côté de moi, je ne l'ai plus revu, le gars qui était à côté de moi. Pour ceux qui connaissent le Maroc, c'est le bus de refoulement, ça. Vous voyez les bâtards, ils sont assis devant. Oui, ça, ça, c'est moi, au Maroc. Regardez, ça, c'est un de mes gars qui m'a pris en photo. Je dormais. C'est ici, je dors. Ça, c'est en forêt au Maroc. Voyez-vous? Donc, la famille, je sais de quoi je parle. Là où est cette image? Je vais vous montrer une autre image. Vous allez voir. C'est une route très, très dangereuse. Si vous avez la possibilité de l'éviter, évitez cette route. de la famille de famille, c'est une route. C'est une route. C'est une route. C'est une route. Mouhala ! Il y a certaines personnes que je ne vais pas montrer, mais voilà. Vous me voyez ici ? Donc la famille, vous voyez, je viens de cette route. Je connais cette route de fond en comble. Je sais de quoi je parle. Mes frères et soeurs, africains en général, ça ne va pas au pays, c'est vrai. Le premier responsable de cette situation, c'est les dirigeants africains, qui ne foutent rien, absolument rien, pour que la jeunesse trouve de l'emploi, pour que la jeunesse s'en sorte sur place. Voyez-vous ? Donc c'est les premiers responsables, c'est eux les premiers premiers responsables. Mais nous aussi, sachant une sauge, si c'est pour mourir, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour venir ici en Europe, au prix de sa vie, au prix de sa vie quand même. Si vous aviez la possibilité de venir ici, par le vol, par visa, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. L'Europe est mieux que l'Afrique, c'est vrai, mais ici aussi, ce n'est pas le paradis des... Mettez ça aussi en tête. Donc, la vidéo qu'on a vue, c'est vraiment triste. Voilà, c'est très très triste. On ne peut que sensibiliser les gens. Vous avez vu ça, vous-même, vous aviez vu. Heureusement qu'ils ont filmé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent comme ça, et puis on ne les retrouve même plus. Personne ne les retrouve. C'est quand Elena, ceci Elena, publie qu'il y a eu un naufrage, qu'on dit non, voilà, il y a eu un naufrage. Parce que même le jour que moi, je suis rentré, le jour que moi, je suis rentré en Espagne, je me rappelle, il y a des gens qui sont rentrés le même jour, et je connaissais beaucoup de personnes, on était ensemble à Nado, au fait, ils sont rentrés, ils étaient 60 dans le Zodiac. C'est 15 personnes qui sont arrivées en Espagne. 15 personnes. Tous les autres, les 35 personnes, sont restées dans l'eau. Parce qu'ils ont fait un naufrage, avant que les secours n'arrivent, ils étaient presque tous morts. Voyez-vous ? Et nous, on avait fait un naufrage, là où on a fait un naufrage, quand ils sont venus nous prendre, ils nous ont dit, que la semaine qui a précédé là, il y a des gens qui avaient fait un naufrage là-bas, et nous, on avait entendu ça quand on était dans la forêt. Il y a des gens qui avaient fait un naufrage là-bas, ils étaient tous morts. Voyez-vous ? Donc, c'est tous les jours qu'on connaît, je connais plusieurs personnes qui sont restées dans l'eau, plusieurs. Donc, si vous voulez prendre cette route, si vous aviez en tête, oui, 45 personnes, pardon, oui, 45 personnes, parce que c'est 15 personnes qui étaient restées, 45 personnes sont restées dans l'eau. Wallahi, 45 personnes. Voyez-vous ? Donc, la famille, tous ceux qui veulent prendre cette route, sachez que vous aviez 50% de malchance de mourir, 20% de traverser, 30% de rester bloqué au Maroc, ou bien sur cette route à Libye où qu'on sort. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà. Paix à l'âme de tous ceux qui sont morts dans la Méditerranée. C'est vraiment dommage, ça fait vraiment pitié, mais on ne peut que sensibiliser les gens. On ne peut que sensibiliser les gens. Partagez cette vidéo au maximum, tout le monde va voir, parce que c'est important, c'est plus qu'important. Évitez cette route. Surtout les femmes, évitez cette route. Arrêtez de prendre vos bébés et surtout prendre cette route. Je me rappelle quand on était au Maroc, à Nado, on est parti dans la forêt, on est parti dans un programme, on a fait un bombing de 13 jours, il y avait une femme, elle avait un bébé de 4 mois. Le bébé a failli mourir. Je pensais que le bébé allait mourir. 4 mois, un bébé de 4 mois. Comment tu peux prendre un bébé de 4 mois et prendre cette route ? Un bébé de 4 mois. Hein ? 4 mois. Il y a des gens qui prennent des bébés de N-lang, des bébés de... Tu vois ? Des enfants. J'ai vu une femme au Maroc là-bas, elle avait tous ses enfants. Maintenant, bon... Hein ? Au cas où, on ne le souhaite pas. Mohamed Mohamed, quel nom j'avais donné ? Hein ? Nanouna, nanouna. Donc, c'est un peu ça. Arrêtez de prendre vos bébés et emprunter cette route. C'est très, très dangereux. Si tu vas risquer ta vie, risque ta vie toi seul. Laisse des bébés en Afrique là-bas. Laisse-les là-bas. Reste à... Sinon, tu... Regardez, des enfants comme ça. Des enfants comme ça. Hein ? Des enfants comme ça. Ça fait vraiment pitié. Ça déchire le cœur. Les images là sont insouténables. Ça fait pitié. Mais malheureusement, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Tous les jours et tout le temps. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Éviter cette route. Je sais de quoi je parle. Éviter cette route. Je suis passé par cette route. J'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe. J'ai vu. Les soi-disant passeurs profitent des filles. Profitent des gens. Hein ? Les Marocains profitent des gens. Les gendarmes profitent des gens. Et dans tout ça, tu peux rentrer dans l'eau du reste. Hein ? La vie est sacrée. La vue... La vie humaine est sacrée. La vie est sacrée. Même si ça ne va pas au pays. Ils ne risquent pas nos vies comme ça. Quand même. Sous-titrage par Vincent Sous-titrage ST' 501